Alléluia, Amen Jésus est vivant, Jésus est présent, Alléluia, Amen Alléluia, Amen Jésus est ici, Il veut te parler, Alléluia, Amen Amen, Alléluia, Amen Jésus est puissant, Il veut te guérir, Alléluia, Amen Jésus est floriu, Amen Amen, Jésus estcreve, Alléluia, Amen Jésus est pur, Alléluia, Amen Jésus est tego, Alléluia, Amen Il veut te parler, Amen, 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 Alléluia, Amen, Il veut te changer, Amen, Il veut te transformer, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Il veut te voir, il veut te pardonner Amen, Amen, Alléluia, Amen Oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen Amen, Amen, Alléluia, Amen Oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen Amen, Alléluia, Amen Amen, Alléluia, Amen Levant nous, s'il vous plaît Nous voulons lire le psaume chapitre 93, psaume 93 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 93 L'éternel règne, il est revêtu de majesté L'éternel est revêtu, il est saint de force Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas Ton trône est établi dès les temps anciens Tu existes de toute éternité Les fleuves élèvent, ô éternel Les fleuves élèvent leur voix Les fleuves élèvent leurs ondes rétentissantes Plus que la voix des grandes, des grandes, des puissantes eaux Des flots impétueux de la mer L'éternel est puissant dans les lieux célestes Tes témoignages sont entièrement véritables La sainteté convient à ta maison, ô éternel Pour toute la durée des temps Amen Comment te dire ce que je ressens Tes bienfaits sont trop grands Tu fonds de mon âme coulent des larmes Qui traduisent mes silents Que ma vie soit une fleur, une parfum pour toi Seigneur Que ma vie soit une fleur, une parfum pour mon honneur Devant toi je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Devant toi je me réponds Fais de moi ce que tu voudras En agis devant le pontier Fais de moi la forme qui te plaît Fais toute chose en ton sang Je serai toujours enfant Seigneur, observez-moi Garde-moi auprès de ta croix Je vais habiter chez toi Tous les jours, ici et là Que ma vie soit une heure C'est pas fin pour toi, Seigneur Elle m'a dit, sois-tu une heure C'est pas fin pour moi Mais dans toi, je ne réponds Fais-le pas ce que tu pourras Mais dans toi, je ne réponds Fais-le pas ce que tu pourras Que ton nom soit célébré, notre Père Qu'il soit vraiment élevé Comme il est encore aujourd'hui, mon bénéme Père Oh, que tu sois exalté, mon bénéme Père Tu es réellement Dieu Dans les cieux et sur la terre Il n'y a point de Dieu semblable à toi Nous te disons vraiment merci Gloire à ton nom, mon bénéme Seigneur Gloire à ce nom merveilleux, mon bénéme Père Nous a réellement racheté, mon sauveur Et nous sommes heureux de pouvoir Réaliser combien Ton amour est tellement si grand Que le monde est tellement si merveilleux, Seigneur Nous avons visité encore un peuple Tel que nous sommes encore aujourd'hui, mon bénéme Père Béni sois-tu encore pour les pardonner nos péchés, mon bénéme Père La grâce de voir ta main puissante En ce temps où nous vivons, mon bénéme Père Pour nous éclairer, nous conduire encore davantage Mon roi, c'est vrai Qu'est-ce que c'est que vraiment l'homme perd Mais ton amour est tellement si grand, mon Père Nous te disons merci encore pour cette soirée Pour ce moment béné Père Oh Dieu, ce sont les mots qui nous manquent, mon bénéme Père Pour vraiment exprimer ce qui est vraiment approprié à ta hauteur Mon bénéme Père Parce que tu es réellement digne de l'ouange, mon bénéme Père Oh Dieu, que ton nom soit vraiment élevé, mon bénéme Père Oh Dieu, béni sois-tu notre Père, c'est ton roi Pour ta grandeur encore, mon bénéme Seigneur Tu es vraiment élevé, tu es vraiment les dieux très hauts Tu es vraiment majestueux, Seigneur Vie éternellement, mon roi Sois béni pour ce que toi tu es, Seigneur Nous sommes confiants parce que nous savons que tu es vivant Nous sommes rassurés parce que tu es présent Sois exalté encore aujourd'hui, mon bénéme Père Oh Dieu, pour ta présence glorieuse, mon roi Qui fortifie encore nos cœurs et nos âmes Mon bénéme Père, c'est mon Dieu Il donne encore la force, il va continuer encore la marche, mon roi Tu es béni et qu'il soit béni encore éternellement, Seigneur Merci pour ton peuple encore ce soir Rassemblé en sept endroits, mon bénéme Père Oh Dieu, pour te louer, te glorifier, pour aussi avoir la communion avec toi Oh Dieu, pour ta parole à toi, mon bénéme Père Saint-Dieu Nous attendons les tapas, véritablement des grandes choses dans ces temps où nous sommes, mon bénéme Père Parce que tu es vraiment l'auteur de tout ce qui est bon et merveilleux, Père Merci encore pour ta présence glorieuse Merci pour ta compassion à notre endroit Pour chaque hantique qui a été chantée, pour chaque chambre Bénéme Père Saint-Dieu, pour tous les témoignages, aussi bénéme Père Pour les campes, bénéme Père, pour les prières, pour l'adoration, mon bénéme Père Saint-Dieu Ce que tu es pour nous, Père Saint-Dieu, a plus de valeur que ce que nous sommes Sois béni encore cette soirée, car nous t'avons ainsi prié Au nom de Seigneur de Christ, Amen Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir Nous nous régissons de ce que nous avons, ce privilège De pouvoir nous retrouver dans sa maison Pour pouvoir aussi louer le Seigneur avec nos frères, avec nos soeurs C'est à cela que le Seigneur, notre Dieu, nous prépare effectivement Pour que nous puissions lui être agréables Dans notre façon de pouvoir considérer les choses Regarder comme lui, il veut que nous puissions regarder Et agir effectivement Parce que lui, il agit Nous ne pouvons pas agir quand nous le voulons Ou quand nous pensons que c'est comme cela que nous devons faire Mais nous ne pouvons qu'agir quand il s'agit du moment où Dieu veut Que nous puissions agir Nous remercions notre Dieu pour sa fidélité Et aussi le privilège et la grâce qu'il nous a accordé De pouvoir avoir quelque chose qui lui plaît C'est de pouvoir vraiment avoir la foi dans sa parole Parce que ça, la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu Il nous est donc nécessaire de pouvoir Entretenir cette foi que Dieu nous a donnée Transmise une fois donc pour toutes au sein Et cette foi, elle vient de ce que nous entendons Donc la parole de Dieu Nous le supplions pour qu'elle puisse nous aider encore davantage En fait que la foi puisse grandir de plus en plus Pour que Dieu puisse davantage agir encore dans chacun de nous Parce que nous recevons tout de la part du Seigneur par la foi Parce que nous croyons que le Seigneur, notre Dieu, est capable Et que rien n'est absolument impossible Et lorsqu'il dit que la chose doit arriver Et quand lui, il ordonne, elle doit donc exister Nous avons foi en lui que certainement S'il a fait une promesse, il est tout à fait capable de pouvoir l'accomplir Et il nous a témoigné dans les scènes écritures Que jamais il n'a manqué ni failli à ce qu'il a eu A pouvoir déclarer, ni aussi promettre C'est pour ça que nous nous régissons de ce privilège Qu'il nous accorde de pouvoir savoir qu'il nous appelle Nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâtirage Et il dit aujourd'hui donc, si vous entendez sa voix N'inducissez pas vos cœurs Nous ne sommes pas de ceux-là qui doutent, qui se retirent Mais de ceux-là qui ont la foi pour avancer avec leur Dieu Parce que nous savons certainement en qui nous avons cru Nous ne sommes pas de ceux-là qui tattent effectivement Pour dire on veut essayer de pouvoir savoir quoi effectivement Mais nous sommes de ceux-là qui avons la certitude Et l'assurance en qui nous avons donc cru Et c'est pour ça que nous avançons avec foi Et vraiment conviction ferme dans ce que c'est Dieu, notre sauveur A eu à pouvoir déclarer à notre endroit Pour le temps aussi dans lequel nous vivons Oh, nous sommes heureux parce que nous avons aussi également notre aujourd'hui Nous le remercions parce que nous sommes de ceux-là Auquel Dieu a accordé la grâce de pouvoir faire effectivement l'histoire de l'Odyssée Oh, quand on contera l'Odyssée, on nous contera aussi Comme ceux qui ont fait l'histoire avant nous Nous sommes aussi de ceux-là dans les livres Il est aussi question de nous Nous sommes heureux parce que nous vivons et nous vivrons des moments tout à fait particuliers Oh, gloire au Seigneur, notre Dieu Nous réalisons combien c'est vrai comme il pouvait désirer Tous les saints et les prophètes auraient désiré vivre dans ce temps dans lequel nous nous trouvons Oh, qu'il soit donc béni, notre Dieu C'est pour ça qu'il disait à ses disciples, effectivement Quand ils lui ont posé la question Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Et puis il leur dit, à vous, il vous a été donné Et puis plus loin, il leur dit, mais heureux sont vos yeux Parce qu'ils voyaient ce que vous voyez Et vos oreilles, parce qu'ils entendent ce que vous entendez Car les saints et les prophètes ont désiré voir Ils ont désiré voir ce que vous voyez Entendre ce que vous entendez Et n'ont pas eu cette possibilité Mais à vous Ils étaient de ceux-là quand on regardait des hommes sans instruction Quand on les considère, mais ceux-ci, mais ils n'ont rien du tout, effectivement Mais ce sont ceux-là que Dieu a choisi Il a choisi des choses viles Rien du tout dans ce monde Pour confondre les choses que les hommes prennent pour sages Effectivement, et qui sont plus importantes C'est pour ça que lorsque les gens nous voient, nous retrouvés, nous rassemblés Dans des endroits pareils Il dit, mais ma frère, mais qu'est-ce qu'ils trouvent là-bas dedans ? De pouvoir être dans un endroit comme ça Nous, nous savons ce que nous Pour vous dire, comme Philippe a dit, nous avons trouvé Celui de qui Moïse et les prophètes ont donc parlé Il s'agit de ses chaisis Notre cœur ne peut-il pas au-dedans de nous Lorsqu'il nous parlait Ah, qu'il vous bénisse richement Nous le renassions pour sa visitation Combien c'est comme cette fraîche rosée Qui descend, qui nous met dans cette atmosphère Où nous réalisons que sans lui Rien n'est bon, effectivement Et nous réalisons qu'avec lui Notre intérieur est consolé D'où viendrait donc la tristesse ? Et n'a pas donc de place, effectivement, parmi nous Donc, comprenons que notre Dieu Il est tellement merveilleux Et important pour nous Vous savez, nous allons lire dans les Saintes Écritures Je parlais avec, je ne sais pas si avec Je parle d'où, mais avec Donc, notre Sommarie, je ne sais plus C'était elle ou bien avec notre frère Je disais une chose, il dit C'est quand même extraordinaire de voir Comment Dieu Arrivait à pouvoir faire avec Un homme ou une femme Qu'il tient et qu'il prend, effectivement Dans sa main Et l'amener à une dimension telle que Lorsque cette personne arrive à pouvoir Regarder les choses C'est quand même fort extraordinaire Et la personne ne regarde plus les choses De la même manière Que tous les autres regardent Parce que ça, vous l'entendez Mais si vous pouviez l'expérimenter Parce que la façon de pouvoir Regarder les choses Ou de penser aux choses Changeent complètement Je disais, je ne sais pas si D'ailleurs, je disais Il y a quelque chose Ah, c'était donc un autre Il y a quelque chose qui s'est passé Que moi j'ai eu à pouvoir avoir Une expérience comme ça avec Dieu Le Seigneur m'avait repris Et ça, ça date de tellement si longtemps Je crois que je n'avais Qu'est-ce que Dieu a eu à pouvoir me dire Dans ces événements Que nul en son cœur Ne pense du mal contre son prochain Mais en fait, un être humain normal Ne peut pas s'empêcher de penser du mal Parce que toutes les pensées de l'homme Sont toujours tournées vers le mal Ah oui, 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 oui On est toujours Quand on regarde quelqu'un Il pense ici de moi C'est en fait que l'esprit de l'homme Et sous l'influence de l'esprit du malin C'est ça en fait Donc l'homme ne peut pas s'empêcher De penser au mal Parce qu'il est tout entier dans le mal Conçu dans l'iniquité C'est cela en fait Mais que Dieu nous dise Qu'effectivement Qu'il nul en son cœur En plus ce cœur en question Que vous connaissez, non Ne pense du mal contre son prochain Ça, ça a été l'explosion Un travail dans lequel Dieu pouvait faire Vous savez, quand Dieu dit cela Il l'accomplit en fait aussi Que vous arrivez en tant qu'un être humain Vous regardez quelqu'un Peu importe les choses Qu'il peut poser devant vous Et vous ne pensez même pas au mal Il faut qu'il y ait quelque chose de divin Des dieux Frères et sœurs, s'il vous plaît Cela que nous réalisons Qu'en fait, mon Dieu Il y a un changement dans un homme Parce qu'un homme naturellement normal Ne peut pas être comme ça Parce que si vous pensez toujours du mal De la personne qui est en face de vous Toujours concevoir Ce que quelque part Il n'y a pas eu de conversion Parce que l'esprit du Seigneur Ne peut pas concevoir le mal C'est là qu'on devient esclave Du Seigneur lui-même Comme Paul le disait Prisonnier de Christ Cet homme avait raison De pouvoir dire Que j'étais durement Mon corps en fait Qu'il soit assujetti Il savait le bonheur Qu'on ressent Quand on est prisonnier De Christ Mon frère et ma sœur C'est la vérité C'est un bonheur extraordinaire Ne n'ait pas pensé du mal De quelqu'un Votre cœur est libre Votre âme est libre Peu importe la personne Ce qu'il doit faire Ah j'aime Jésus Il est vraiment bon Il est venu pour libérer Les captifs Donc je regarde Peu importe ce qu'il peut penser de moi Moi je ne m'occupe pas Jusqu'à ce que lui-même S'il me dit C'est comme je dis Je ne sais pas Mais je pensais Toujours je parle avec les frères Je pense Je ne sais plus très bien J'ai dit On parle du péché Mais en fait Il y en a des gens Qui voient le péché partout Et dans tout Pour vous lire au frère Léonard Bon ce soir Nous allons lire dans les livres Les corétiens Je ne vais pas rentrer dans Romains Mais c'est absolument nécessaire Que vous compreniez qu'en fait Que vous ne pouvez pas Et nous ne pouvons pas prendre La place des dieux Et j'ai toujours eu à pouvoir dire Mon frère et ma soeur En fait j'aime Dieu Il est tellement si bon Il est glorieux Frère Pour que moi je sache que ceci est un péché Ça ne vient pas de mon père Ni de ma grand-mère Ni de moi-même C'est Dieu qui me dit Que ceci pour moi est un péché Mais si pour Dieu Ce n'est pas un péché Comment moi je peux en faire un péché Est-ce que vous comprenez Si dans les journées d'Éden Dieu n'avait pas dit à Adam Que le jour où tu mangeras ceci Tu en mourras Il pouvait manger ta rabe Là il ne l'est pas mou Ce n'est pas un problème Mais c'est Dieu qui détermine Ce n'est pas le prédicateur Ce n'est pas Parce qu'aujourd'hui On déclare des péchés Parfait On n'est pas le fabricant de péchés Et puis d'ailleurs Et puis d'ailleurs Le Seigneur est venu Pour abolir le péché Est-ce que vous comprenez Ça ne veut pas dire Que nous allons applaudir les péchés Non Nous devons comprendre Frère nous avons la victoire C'est comme si On n'a jamais été libéré du péché On voit péché à gauche Péché à droite Je ne suis pas venu pour péché Péché à droite Parce que les gens Je me posaient la question Mon frère et ma soeur Le diable est celui Qui tient le péché Pas celui qui Qui va se secouer comme ça Mais le Seigneur est venu Pour te libérer Du péché Te mettre effectivement A l'extérieur Pour que tu vives Effectivement Dans la sainteté Dans la sanctification La sanctification est venue Par le Seigneur de Christ Et la vérité aussi Vous connaissez cela non ? Sanctifier par ta vérité Ta parole est Le Seigneur ne vient pas Pour nous applaudir les péchés Non ? Il vient nous faire sortir Dans les péchés C'est pour ça que nous devons Il faut que nous comprenions Réellement Qui est ce Dieu Et sa façon de pouvoir faire Vous me regardez Même ceux qui écoutent Les frères Ils tentent un peu De pouvoir nous amener Un peu dans la divagation Mais je vais vous poser la question Mais il prend Pierre était là Sur le toit Quand Pierre était sur le toit Vous qui êtes docteur Je ne sais pas moi Quand Pierre était sur le toit C'est Pierre C'est Pierre ici Il savait depuis sa décence Que toucher à ceci C'était souillé Manger à ça C'était vraiment souillé C'était des choses Qu'on ne peut même pas toucher Interdits Par le sein de ses cultures Et puis il voit La nappe qui descend Avec tous les interdits Est-ce que vous comprenez ? C'était pas un prédicateur C'était Dieu lui-même Qui fait descendre la nappe Effectivement Et l'homme a entendu la voix C'était la voix du Seigneur Il dit Pierre Seigneur Il dit Lève-toi Tu sais si Et mange L'homme dit Seigneur Depuis que je suis né Je sais que ça C'est un péché C'est un péché contre toi Prendre sa main Et me toucher Et aujourd'hui Tu me dis Lève et pouvoir manger Et puis il dit Mais Ce que moi ici J'ai déclaré comme pur Alléluia Qui peut dégâter ça Comme un péché Monsieur Il dit Quand j'ai dit Que c'est pur Alors ça devient pur Mon frère et ma soeur C'est pour que nous comprenions La dimension dans laquelle Le Seigneur est en train De pouvoir nous amener Pour que Il est venu pour libérer Les captifs Afin que Celui qui est de Dieu Sache effectivement Qui il est Et ce que c'est Dieu Fait avec lui Effectivement Vous savez Nous ne pouvons pas Être dans la maison C'est vrai que Il faut d'abord Il faut d'abord avoir Parce que Les pharisiens Les pharisiens Ils ajoutent encore Ils ajoutent encore davantage C'est sûr et certain Alors cet homme ici Il nous détache De Moïse Pour le mettre à l'extérieur Un peu Un peu en l'air Comme ça Mais non Mon frère et ma soeur La loi a régné Jusqu'à ce que Les prophètes et les saints Qui sont venus Mais quand Christ Notre Seigneur Est entré en scène Tout est terminé C'est pour ça Qu'on dit Que la loi C'est aussi la force De péché Mais c'est pas la loi Que je reconnais Que ceci est un péché Alors c'est écrit Ainsi dans Romain Il ne faut pas Me regarder comme ça Comme si C'est écrit dans Romain Si vous lisez Romain me dit Mais c'est pas possible C'est dans Romain C'est écrit dans Romain Et puis la Bible Nous dit que La loi N'était pas une finalité C'était un pédagogue Qui vous maintient Jusqu'à ce que Le parfait Vienne C'était pour Et les gens N'ont pas Que Dieu soit béni Vous savez C'est cela en fait Effectivement Que les gens Ont voulu rester Dans le système Alors que Dieu n'a jamais Voulu qu'il y ait Un système Dieu a toujours Appelé son peuple A marcher avec lui Il s'agit de marcher Pas de s'arrêter Mais que nous devons Marcher Avancer avec le Seigneur Et c'est cela Donc la loi Nous amener à quelque chose C'est pour ça que Tous les saints véritables Effectivement Les prophètes Qui ont vécu Ils savaient Il y avait quelque chose Qui se faisait comprendre Effectivement Que c'est si N'est qui temporel Parce que Le parfait Doit venir C'est sûr et certain C'est pour ça Que Avec tout ce que la loi Nous a Pour pouvoir faire Ça ne pouvait jamais Nous amener A la perfection Impossible Mais quand Christ Entra dans le monde Vous savez Ce sont des choses Qui sont importantes Pour nous Parce que Vous savez Que Ce qui a fait Que nous n'avons plus Dans cette condition C'est à cause du péché Le péché Nous a séparé De Dieu Le péché La force De Satan Et maintenant Vous devez savoir Aussi Ce qui s'est passé A cause du péché Est-ce que Vous comprenez Je veux dire Est-ce que Vous comprenez Parce que Vous savez Ce que l'apôtre Paul A dit Dans les 1 Corinthiens Chapitre 15 Vous connaissez cela Non ? Je vous rappelle Frère Verset 1 Que l'évangile Vous voulez lire Non ? 1 Corinthiens Chapitre 15 Et puis nous pouvons En Corinthiens Chapitre 15 Voilà Il dit ici Verset 1 Il dit Je vous rappelle Frère L'évangile Que je vous ai Annoncé Vous entendez cela ? Que vous avez Reçu Dans lesquels Vous avez Persévéré Et par lesquels Vous êtes donc Sauvé Pour autant Que vous le reteniez Tel que je vous l'ai Annoncé Autrement Vous aurez cru Enfin Je vous ai donc Enseigné Avant tout Comme Je l'avais Aussi Reçu Est-ce que Vous suivez ? Alors on se pose La question Il a reçu Ça de qui ? Est-ce que Vous comprenez Ça ? Il avait Une telle La seconde Je vais retourner Il a reçu Ça de qui ? Il nous l'a déjà dit Non ? En Corinthiens Chapitre 11 Il nous l'a dit A sa façon De pouvoir Nous faire comprendre 11 Verset 23 Quoi ? Il nous dit Vous y êtes Car Je reçus du Seigneur Ce que je vous ai Enseigné Donc c'est bien Du Seigneur Que je reçus Ce que je vous ai Enseigné Donc la révélation Que je l'ai reçue Du Seigneur Parce que je n'ai pas Consulté Ni la chair Ni le sang C'est le Seigneur Lui-même Qu'il m'a enseigné Qu'il m'a instruit Effectivement Comme il l'avait fait Avec ses disciples Donc je vous ai enseigné Non pas comme ma pensée L'a dit Regardez bien Nous retournons au chapitre 15 Effectivement Il dit Je vous ai donc enseigné Avant tout Verset 3 Comme je l'avais donc reçu Vous suivez ? Que Christ Est mort Pour nos péchés Selon Les écritures Donc s'il est venu Sur la terre C'est pour régler La question du péché Est-ce que vous comprenez Frère ? Donc les péchés Ne peuvent plus Régner sous toi Ni sous toi mon frère Ni sous toi Non On doit voir On a la victoire Sur le péché Parce qu'il est mort Pour ça mon frère C'est pourquoi Que Satan a été dépouillé Et vaincu Et puis il nous dit Qu'il est aussi Ressuscité Selon Les écritures Ce qu'il a vaincu La mort Mais c'est pour ça Qu'on nous dit Que nous sommes Plus que vainqueurs Écoutez bien On nous dit Mais qui accusera Les élus de Dieu On nous dit Bien plus Est-ce que vous comprenez Écoutez bien Regardez Je vais lire avec vous Romains Romains au chapitre 8 Romains au chapitre 8 Nous lisons Nous lisons cela Verset 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 31 Et même nous pouvons Verset 30 Il dit Oui Verset 29 Car ceux Car ceux Qu'il a connus Car ceux qu'il a connus d'avance Les a aussi prédestinés A être semblables A l'image de son fils Enfin que son fils Soit le premier-né De beaucoup de frères D'entre les frères C'est ça Oui je dois prendre la version Mon grand Romains ici Vous permettez Juste pour que Nous soyons tous à l'aise Dans la lecture de la voix Parce que si Ici j'ai lu une chose Voilà Si nous étions Au verset 31 C'est ça Pardon 29 Merci beaucoup 29 Donc Romains 8, 29 Il dit Il dit Car ceux Qu'il a connus d'avance Les a aussi prédestinés A être semblables Son fils Il a appelé plusieurs frères Bon Et ceux Qu'il a prédestinés Ils a aussi appelés Et ceux Qu'il a appelés Ils a aussi justifiés Vous avez entendu ? Amen J'aime cela Parce que Quand on arrive à cela Donc Ce qu'il a appelés Ce qu'il a appelés Il les a aussi justifiés Quand il avance Appelés Et justifiés En fait Quand on nous dit cela C'est pour ça Qu'on nous dit Je pense Dans le livre Des Romains Ou des Hébreux Au chapitre 4 Effectivement Qu'il nous dit Il est donc Ressuscité Pour notre justification Est-ce que vous comprenez ? Il est notre rédempteur Donc Les prix Qui nous étaient nécessaires Pour que Quand Dieu nous regarde Il nous voit Comme Enfin Pas comme Il nous voit Sans rien Il fallait que Le prix soit payé Les prix qui devaient Être payés Étaient que moi Je puisse mourir Parce que Sans effusion de sang Il n'y a pas de Pardon Vous comprenez quand même Un rapport avec le péché Donc Cet homme là Qui paye C'est celle qui doit Mourir Mais mais non Regardez La 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 Sagesse divine De Dieu Et l'amour de Dieu A l'endroit de l'homme Parce que C'est cet homme là Qui doit mourir Alors Dieu donne maintenant aussi Quoi ? Il donne aussi La loi de la rédemption Et de l'achat Lévitique chapitre 25 Toujours lui Mais s'il a Un parent rédempteur C'est à dire que cet homme là Qui ne sait plus s'en sortir Effectivement Parce que pour Satan Il dit mais comme je les ai coincés C'est terminé C'est lui Qui est le sage des sages Effectivement Qui est la sagesse même Il savait Ce qu'il pouvait faire Pour que Malgré la chute Que toi et moi Nous puissions être Rélevés Parce que par nous même On ne pouvait pas l'être Et puis vous connaissez bien Comme nous sommes aussi Jusqu'aujourd'hui Vous le savez très bien Personne ne peut dire Que je ne pense pas Du mal de quelqu'un Parce que tous les jours On dit la sœur Telle pense de moi Le frère Telle pense de moi Avec ça tu vas aller où ? Tu attends D'aller au ciel Parce que si tu vas au ciel Comme ça Avec cette nature Tu vas trouver quoi De l'autre côté là-bas Ce n'est pas possible Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça qu'on doit Quand même être conscient Que gloire à Dieu Seigneur nous te remercions Pour ce que toi tu es Ce que tu as fait pour moi Parce que dès ce que je suis Je ne peux même pas voir ta face Bref Donc nous comprenons Qu'il a dit Donc il faut qu'il y ait Un parent rédempteur Par rédempteur C'est-à-dire effectivement Quelqu'un de la même nature Est-ce que vous comprenez ? Alors regarde comment Dieu lui-même Non il est bon Il fait de sorte qu'effectivement Que toi et moi En fait en tant qu'humain Nous puissons être Ramenés dans une position Que Dieu Et que les diables Ne puissent même pas Trouver l'occasion Mais ça ne peut pas se faire Parce que ce n'est pas possible En fait Il va dire Mais c'est quand même lui L'homme qui a péché Tu l'as dit effectivement Donc cet homme doit mourir Oui Dieu l'a fait Qu'est-ce qu'il a fait en fait ? Dieu a fait en sorte Que l'homme Vienne effectivement Comme un homme Parce que C'est la raison pour laquelle Je ne vais pas parler dedans Mais c'est la raison pour laquelle Que nous avons eu Un peu à parler ici Il dit Quand Satan regardait Cet homme Jésus Il avait des troubles Parce que C'était La sagesse Extraordinaire De Dieu Le divin modèle Parce que Si c'était Le corps d'un ange C'était impossible Pour la rédemption C'était le corps Des dieux C'était impossible Pour la rédemption Il fallait un homme Or si c'est un homme C'est qu'il y a eu un péché S'il y a eu un péché C'est qu'il est quand même Condamné Ah oui messieurs Satan C'est le plus rusé Il aime C'est le malin Il sait Il connait mieux la Bible Que vous Regarde à Dieu Effectivement Tu l'as dit C'est comme ça Qu'il nous accuse Ah oui Oui c'est vrai cela On va voir par quel moyen Parce que là J'ai coincé tout Tout était coincé Parce que si Parce que C'est l'homme Qui doit mourir Donc c'est pour ça Que quand il sortait Déjà des dennes La mort a commencé A frapper Vous connaissez non C'est la première fois Qu'on a vu cela Il dit l'homme Doit mourir Et j'y tiens Cela après comme ça Parce que Ce que lui Il voulait C'est que l'homme N'existait plus Parce que c'était L'amour de Dieu De voir l'homme Sur la terre Alors il a Nous avons à faire Un malin Un rusé C'est pour ça Que tous ces prédigateurs Ils sont des rusés Des malins Et ils sont Oui c'est vrai frère C'est ça Oui mon frère C'est la vérité C'est vrai Le Seigneur en a parlé Il a dit C'est vrai cela Et il va qu'être bien Donc effectivement Là que Le pauvre Il a dit Mais c'est pas possible Ça peut pas passer ici Ce que moi Je dois régner Et puis quand Jésus est venu Parce que frère et soeur On l'a même vu En tant qu'homme Il pleurait C'est dit qu'il était Un homme 100% Dieu ne peut pas pleurer Qu'il a pleuré Il a pleuré Alors il dit Mais c'est un homme Oui Il était 100% Oh Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Même les anges N'ont pas compris Satan il regarde Il dit Mais qui est cet homme Alléluia Oh Gloire à Dieu Gloire à Dieu Il est vivant Notre Seigneur Mon frère C'est pourquoi Job disait J'essaye une chose Mon rédempteur Il est vivant Alléluia Même si mon corps Était pourri Satan il regarde Et il dit Même si mon corps Était pourri Mes yeux Et non Les yeux des hommes Vérant mon rédempteur Vivant Oh Jésus Christ L'homme de Galilée Oh frère Alléluia Il est Il est le plus haut Le plus élevé Le plus glorieux Oui C'est ton Seigneur A toi Mon frère La Bible dit Qu'il a hété un nom Le plus élevé Elle s'entit dans les cieux Et sur la terre Tous genoux fléchissent Au nom de Jésus Pourquoi ? Parce qu'il est le grand triomphateur Oh que son nom Sois béni Que son nom soit béni Et glorifié Oui mon frère Oui ma soeur C'est ça C'est pour ça Que quand on a posé la question Dans le chapitre 5 Les anges regardaient Mais oui mais ici Même Jean a pleuré Donc on a cherché en haut Alléluia On ne cherchait pas un ange On ne cherchait pas Dieu Mais on ne cherchait pas un ange Oh gloire à Dieu Parce que tout homme avait péché C'est pour ça que Jean pleurait Il dit c'est fini C'est fini Et puis il entend La main qui fait Ne pleure pas Il dit mais qu'est-ce qu'il y a Alléluia Qu'est-ce qu'il y a Les lions de la tribune Et ainsi Gloire à Jésus Qu'est-ce qu'il y a Il a vaincu Il a dit Alléluia Voici ton rédempteur Le bonheur Tu n'es comme toi Dieu puissant éternel Tu nous as consolé Tu nous as relevés Ton amour est si fort Pour restaurer, sauver Tu es merveilleux Dans tout ce que tu fais Tu es merveilleux Tu es merveilleux Dans tout ce que tu fais Nul t'es comme toi Un père et un ami C'est tendre et si patient Tu corriges et conduis Toujours à nos côtés Toujours pour nous aider Tu es merveilleux Tu es merveilleux Tu es merveilleux Dans tout ce que tu es Dieu est merveilleux Tu es merveilleux Tu es merveilleux Tu es merveilleux Tu es merveilleux Dieu d'amour et de paix Justice et vérité En toi tout est parfait Rémière et sainteté Spendeur et majesté Tu es merveilleux dans tout ce que tu es Tu es merveilleux Tu es merveilleux dans tout ce que tu es Tu es merveilleux Tu es merveilleux dans tout ce que tu es Mon Père et mon Sauveur Mon Ami, mon Seigneur Tu es merveilleux dans tout ce que tu es Tu es merveilleux Tu es merveilleux dans tout ce que tu es Tu es merveilleux Tu es merveilleux dans tout ce que tu es Mon Père et mon Sauveur Mon Ami, mon Seigneur Tu es merveilleux dans tout ce que tu es Tu es merveilleux Tu es merveilleux dans tout ce que tu es Tu es merveilleux dans tout ce que tu es Tu es merveilleux dans tout ce que tu es